J'aime pas, j'aime pas être à côté des gens comme ça. Des gens comment ? Des gens handicapés ou avec des béquilles et tout ça. Ça retient même si c'est le 69 même quand même. Ouais, le quoi ? Le 69. Vraiment sûr que les béquilles et tout, parce que des fois j'ai le fauteuil aussi, ça te dérange pas ? Ah ça me dérange pas du tout, vraiment pas. Salut l'équipe, c'est Mickalash. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle que mon tout dernier clip Rockstar est disponible sur ma chaîne Mickalash Music. Je vous mettrai le lien en description. Merci sincèrement d'avance à tous ceux qui iront donner de la force et soutenir. Gros big up à vous. Ouais l'équipe, c'est Mickalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire passer pour une personne handicapée qui marche avec des béquilles et où je vais piéger une michetonneuse. Alors bien sûr, cette vidéo n'a pour aucun but de dégrader l'image de la femme, mais juste de montrer une réalité qui est bien présente. Bien évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça, encore heureux. Mais voilà, faites quand même attention à vous parce que parfois on peut tomber sur ce genre de spécimen que vous allez voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de like pour me soutenir et si vous kiffez la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour suivre les futures vidéos et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Bonjour mademoiselle. Excuse-moi de vous déranger. En fait, je viens vous voir parce que... Non, non, je vous ai... Comment ça c'est mort ? Je sais pas, tu viens ma côté, mais tu sais pas me dire quoi. Ah non, non, en fait, je venais juste vous parler parce que je vous ai vu tout à l'heure vous balader dans la forêt et je vous ai trouvée très charmante. Du coup, j'ai vu que vous étiez venu vous installer ici. Mais tu veux mon numéro, c'est ça ? Non, pas forcément. Genre, je voulais juste venir vous parler. Non, non, parce que je te le dis, si tu veux mon numéro, c'est mort. Moi, tu m'intéresses pas du tout. Ah ouais ? Mais je vous ai encore rien proposé. Ah bah écoute pas, mais je te le dis direct, moi. Non, non, mais c'est bon, y a pas de souci. Si vous voulez pas me donner votre numéro, c'est pas grave. En fait, je vous ai vu vous balader et tout et je vous ai trouvée vraiment très charmante. Et voilà, de base, je suis un petit peu timide, mais je me suis dit que je passe peut-être à côté de quelque chose. Du coup, je suis juste venu entamer la conversation peut-être pour faire connaissance. Après, je suis pas là pour vous déranger plus que ça. Voilà, c'est tout ce que... Juste pour faire. Pourquoi tu veux pas... T'as vu ? Tu crois vraiment que j'ai parlé avec quelqu'un comme ça ? C'est vraiment ça quand même. Avec des béquilles, là ? Bah, c'est pas très important, ça, non. Ce qui est con, c'est ce qu'il y a. Moi, j'aime pas du tout, j'aime pas. Comment ça, ça fait quoi ? J'aime pas, j'aime pas être à côté des gens comme ça. Des gens comment ? Des gens handicapés ou avec des béquilles et tout ça. Non, mais je sais pas, un peu de respect quand même, non ? Genre, j'ai une ma... Je sais pas, tu viens me parler, je t'ai rien demandé, moi. Pourquoi tu viens me parler ? Non, c'était juste pour faire connaissance. C'est tout, je... Moi, je veux pas faire connaissance avec toi. Pourquoi tu viens m'agresser tout de suite ? Non, je t'agresse pas, j'y vais, sinon y'a pas de souci. Ah oui, carrément, tu t'en vas, ouais. Mais pour les béquilles, c'est juste que j'ai une malformation. La hanche, mais... Ouais, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Je reste quelqu'un de normal, après tout. Ouais, mais non. Je l'aime pas, je ne veux pas. Y'a quoi ? Tu comprends pas, en fait ? Non, non, c'est bon, j'y vais, j'y vais. J'y vais, non, il faut juste me dire non, c'est tout. Non, non, je te le dis depuis le début, en fait. En fait, j'ai une malformation de naissance, là. Ah, mais je m'en fous. C'était juste pour savoir si t'avais pas, genre par hasard, genre un téléphone à me prêter ou quoi, tu vois. Mais j'ai pas de batterie. En fait, je vais appeler un collègue. Non, mais j'ai pas de batterie, c'est mort, c'est mort. Ah, t'as pas de batterie ? Ah, t'as pas de batterie, là. Je l'avais utilisé mon dernier pour cent. C'est pas grave. Ah, il est là, là. Je suis là, je suis là, je suis là. Désolé, je suis en retard, je suis là. Espèce de... Excuse-moi, chef. Espèce de... Passe-moi ma sacoche, mets-la moi. Désolé, chef. Mets-moi la sacoche, vas-y, mets-moi la sacoche, là. Espèce de... Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, bien, chef. Vas-y, mets-moi la sacoche, mets-moi la sacoche. J'ai mis l'argent... Mets-moi la sacoche bien, là, qu'est-ce que tu fous, là. Pardon, chef. Voilà. T'as mis... Y'a les sous dedans ? Oui, j'ai mis que des billets 100 et 200. Ça fait une heure que je t'attends, qu'est-ce que tu fous ? Désolé, j'avais les gilets jaunes, ils ont tout bloqué, je pouvais pas passer. Vas-y, casse-toi, casse-toi, c'est bon. Vas-y, casse-toi. Casse-toi ! Vas-y, dégage, 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 dégage. Vas-y, dégage, là, là. Tiens. Ah, putain, je vais faire ça. Ouais. Attends, attends. Lui, c'était... C'est rien du tout, rien du tout. C'est bon, c'est bon, t'inquiète, je vais y aller. Tu t'appelles chef et tout ça ? Non, c'est rien, c'est un de mes employés, tu vois, il devait me ramener à sa coche, j'ai une transaction à faire, tu vois, importante. C'est pour ça qu'on s'est rejoint dans cet endroit assez calme et tout, tu vois. Du coup, j'étais en train de l'attendre, depuis une heure, je l'attendais, tu vois. C'est pour ça que je t'ai vu, je suis venu te parler, mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est qui, lui, cette personne ? Non, c'est un mése employé, lui. Mais il est bon, on s'en fout, lui. Tu gagnes beaucoup d'argent ? Non, c'est rien, c'est rien du tout, c'est juste un de mes employés pour une transaction, il faut être un peu ferme avec eux, sinon, si on n'est pas assez ferme avec eux, ils ne comprennent pas. Je comprends, je comprends, mais ça va, c'est une vraie sacoche, en plus. Ouais, ça, c'est rien. C'est juste pour les transactions, c'est histoire de faire un peu classe et tout, mais... Vas-y, c'est bon, je vais y aller. Non, mais on peut parler, il n'y a pas de problème, si tu veux, on parle. Je peux m'asseoir, non ? Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ok, ça marche. Vas-y, je m'assois. Tu fais attention, hein ? Non, non, c'est bon, c'est bon, je fais gaffe, tranquille. Non, j'ai l'habitude, ça fait depuis toujours que j'ai ça. Comme tu dis... C'est de la peine, quand même, un petit peu. Ouais, comme tu dis, j'ai une malformation à la hanche, ouais, et du coup... Des fois, je suis en fauteuil, des fois, je suis en béquille, tu vois. Bon, là, en ce moment, je suis en béquille parce que ça va un peu mieux, tu vois, mais des fois, ça me relance, du coup, je... Désolée pour toi. Non, c'est pas grave, tranquille, mais... Ça doit être dérangeant. T'es sûre ? Ouais, ça me fait la peine, un peu, les gens comme ça. Parce que tout à l'heure, tu me disais, ouais, casse-toi, je sais pas quoi, avec tes béquilles, genre... Non, mais parce que j'étais sur les nerfs, là, je... Ah ouais ? Ouais, je me suis pris la tête avec mon copain, il me fait des prix de visa. Ah, t'as un copain ? Ouais, ouais. Ah, d'accord, ouais. Mais du coup, tu m'as pas dit que tu gagnes beaucoup d'argent, ça... Euh, pourquoi tu me demandes ça ? Bah, je sais pas, tu dis transactions... Il a parlé de billets, je crois, en plus, des billets de 100. Ouais, non, en fait, c'est là... En fait, en gros, si tu veux, je t'explique vite fait, brièvement, tu vois, sans trop rentrer dans les détails. Et en fait, je travaille dans le commerce, tu vois. Et parfois, j'ai quelques transactions importantes à faire avec des gros clients et tout. Et du coup, bah là, ils devaient me rapporter ma sacoche, enfin, avec les sous de la transaction dedans, tu vois. Et du coup, ouais, c'est sûr, ça rapporte plutôt pas mal. Après, c'est pas le plus important dans la vie, tu vois. Les gros clients, c'est des gros clients qui ont beaucoup d'argent, c'est ça ? Ouais, c'est des... Ouais, il y a des fois des millionnaires, des fois des milliardaires, c'est... C'est des... Non, ouais, c'est des... On travaille avec des assez gros clients, tu vois. On est en train de monter l'entreprise, elle monte de plus en plus, j'ai à peu près, ouais, 40 ou 50 employés à ma charge, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être assez ferme, si tu le laisses comme ça, tu vois. Lui, je sais pas ce qu'il... Il m'aide pas d'un rendez-vous dans un endroit bizarre, déjà. Il va faire attendre une heure, tu vois, genre si tu l'as... Ouais, parce qu'on compte, t'as tout intégralement, il faut se faire respecter un peu. Ouais, c'est sûr, ouais. Et savoir ce qu'on veut dans la vie. Bah du coup, je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé. J'ai fait tout à l'heure, tu vois. J'avais l'air, j'avais l'air, en fait, je me suis dit peut-être que je lui plais pas ou quoi. Non, non, pas du tout, t'es très très mignon. Ah ouais ? Non, c'est pas du tout ça, je te dis, j'étais sur les nerfs un peu. Je me suis dit peut-être que, je sais pas, tu me... je te plais pas, genre tu... Ouais, pas du tout, t'es très très mignon. Ouais, ah c'est juste que t'étais sur les nerfs. Voilà, c'est ça, exactement, là, dans la carrière, tu peux. Ok, d'accord, parfait. Bah du coup, comme je te dis, on peut faire connaissance alors ? Ouais ? Oui. On peut... Bah comme sinon, on peut aller voir un berg. Tu... tu prends... tu veux prendre mon numéro de téléphone ? Bah prends le mien, tu veux si tu peux te retenir ? Euh... ouais, vas-y, vas-y, dis-le-moi, je vais essayer de le retenir. C'est 07-69-48. Ouais. Ouais. Ok, d'accord, nickel. Voilà, bien retenir. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, pas de soucis. Bah retiens bien, je sais qu'il y a le 69, quand même. Ouais, le quoi ? Le 69. Il y a le 69 dedans ? Il y a le 69. C'est quoi ça, 69 ? Le petit coca. Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Le 69, c'est connu. 69, c'est pas un rappeur, genre ? Non, non, pas du tout. Du coup, t'es vraiment sûre que les béquilles et tout ? Parce que des fois, j'ai le fauteuil aussi, ça te dérange pas ? Ah, ça me dérange pas du tout, vraiment pas. Ce qui compte, après, c'est la beauté du cœur, tu vois ? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la beauté du cœur, même la beauté physique, qui est assez beau, donc... La beauté roulante, ça te dérange pas, quoi. Ah, ok, merci. Bah, c'est... Ok, bah du coup, on pourrait peut-être aller boire un verre... Un de ces quatre, ou quoi ? Ah, mais carrément, même ce soir, on peut t'en rappeler si tu veux. Ouais. Bah là, comme je t'ai dit, j'ai un petit rendez-vous, j'ai une transaction à faire et tout, tu vois. Je peux venir avec toi, si tu veux. Non, non, il vaut... Vaut mieux que j'aille tout seul, mais on peut se donner rendez-vous après ce soir, tu vois. Bah, comme tu veux, moi, je peux venir maintenant, comme tu veux. Si tu veux, on se donne rendez-vous ce soir au port de Nice. Et je t'emmenerai dans un endroit assez sympa pour... Gîner, etc. Ouais, un petit resto tranquille, tu vois, je connais des bonnes adresses, on va dire. Du coup, j'ai un rendez-vous au port de Nice, tu vois, au niveau du parking. Tu as un yacht ? Non, non, j'ai pas encore de yacht, c'est... Je suis pas trop marin, tu vois, je suis plutôt dans les belles voitures, on va dire. Ah oui, tu vas me chercher en voiture ? Ouais, bah ouais, bien sûr. Là, t'as quoi comme voiture ? Ah, tu verras, ce sera la petite surprise. Ok, d'accord. Du coup, on peut se donner rendez-vous sur le parking du port ? Bah, tu viens me chercher. C'est juste en bas, tu vois, où c'est ? Je vais chercher au parking du port. C'est bon ? Ça marche, y'a pas de problème. Et après, on va dans Nice, je te montre des bonnes adresses. On va boire un petit champagne. Bah ouais, nickel, ouais. Parce que j'ai envie de trop, je sais pas, j'ai envie de champagne. Ah ouais ? T'as envie de champagne un peu ? Ouais, j'ai envie de champagne. D'accord, bah vas-y, on croit ça. C'est ce qu'avant que j'y aille, tu vois, parce que j'ai un petit peu d'avance, genre ça te dirait que, je sais pas, moi, qu'on aille un peu dans un buisson ou quoi, histoire de faire un peu plus ample connaissance, tu vois ? Hum, pourquoi pas ? Histoire de connaître un peu plus en profondeur, je sais pas ce que je veux dire, tu vois. Hum, bien sûr. Ouais. Ah, je suis ouverte. Moi, ce que je peux te proposer, c'est que je suis d'accord, en échange, bien sûr, de ta sacoche, parce que je l'attends plutôt pas mal et j'essaie de la chercher depuis un moment, en fait. Ah, tu la cherches depuis un moment ? Ouais, depuis un moment, je la cherche et... Ah, tu veux bien qu'on aille, si je te passe la sacoche en... Ah, mais y'a pas... Ouais, carrément. Ouais ? Y'a pas de soucis, moi, je... Tu perds les soukas dedans, quand même, parce que genre, c'est bon, là... Non, y'a pas de problème, la sacoche, ça me va. Bah, vas-y, si tu veux, on y va, et genre, on voit ça, tu vois, on fait un peu plus en plus connaissance, quoi. Vas-y, on y va, alors ? Y'a pas de problème. Ah, c'est bon. Vas-y, passe devant, après, et toi ? Ça va. Putain, t'as un... Pas mal, hein ? T'es plutôt pas mal, hein ? T'es bien ? Franchement, ouais, j'aime plutôt bien ce que je vois, là. Attends, vas-y, on va aller vers là-bas. Alors, en gros, on va aller vers là-bas, regarde, je vais te montrer. Attends juste deux minutes. Attends. Attends deux minutes. Tu peux me tenir ça deux minutes, s'il te plaît ? Oui. Non, non, pourquoi ? Bah, tu me tas les béquilles, et d'un coup, tu les as pas. Ah non, mais ça, c'est un délire, ça, c'est... Moi, je suis... T'inquiète. T'inquiète. Ah, donc, t'as pas du tout les béquilles. Bah, non, non, pas du tout, les béquilles, ça, c'est... C'est pour le délire, tu vois. Parce que, je vais pas te mentir, j'aime pas trop les béquilles. Ouais. Non, c'est pour le fun, ça. Non, attends, je voulais juste regarder s'il m'avait bien, parce que j'ai pas vérifié. Si il m'avait bien. Attends, attends, je regarde juste un truc, c'est dans ma sacoche. Ah, tiens, j'ai... Il a pas mis. De quoi ? Il a pas mis quoi ? En fait, quand je l'ai appelé tout à l'heure, tu vois, je lui ai demandé s'il pouvait mettre, genre, un... Attends, passe-moi les... Non. Je lui ai demandé, en gros, s'il pouvait mettre un médicament, tu vois, pour soigner la michetonnerie. Tu vois, comme on dit, la michetonnerie n'est jamais finie. Comment ça ? Et du coup, genre, je lui ai dit, ouais, je suis avec une michetonneuse et tout, faudrait que tu... Parce que, t'as vu, là, je parle avec lui, tu vois, genre... Mais de quoi tu parles ? Je suis connecté à mon emploi et je le demandais s'il pouvait... Non, mais attends, de quoi tu parles, là ? Je t'explique, s'il pouvait me passer un médicament pour les michetonneuses. Et je sais pas, il n'a pas mis dans le sac. Mais si tu traites des michetonneuses, là ? Donc, moi, si tu veux, ce que je te propose ce soir, c'est que... On passe à la pharmacie et je te passe un petit médoc. Mais c'est moi la michetonneuse dans l'histoire ? Bah, carrément, ouais. Regarde, moi, je vais t'expliquer. Tu vois, là-bas, là, sur l'espèce de petit rebord, là. Tu vois, il y a une espèce de petite boîte. Avec une écharpe dessus, là. Ça, c'est une caméra, en fait. Et tu me filmes. Et là, je te rends bautiste, en fait. Petite michetonneuse, là. Mais c'est ce que tu veux. Vas-y, tu sais quoi, regarde ? Prends les béquiers avec... T'en auras bien besoin. Avec tout ce que tu vas te faire, t'en auras bien besoin, des béquiers. Sous-titrage Société Radio-Canada